La commune de Tapoutapouatère dispose de 4 agents pour la collecte des déchets verts. 2 conducteurs pour un camion et un tractopelle et 2 agents de manutention. Les déchets entrant sur la station de compostage sont de 3 natures. Premièrement, les déchets verts issus de la collecte en porte-à-porte, qui représentent environ 8 camions par semaine. Les déchets issus de la collecte séparative des biosseaux, qui représentent environ 6 poubelles par semaine. Et les apports organiques issus d'élevage, qui représentent 2 camions par semaine. Le procédé de compostage en place correspond au principe de fermentation semi-dynamique par an d'un trapezoïdo avec le tournement mécanique. Il présente les avantages suivants. Des coûts d'investissement réduits par la mise en place de techniques très simples. Un coût de traitement minimisé. Un procès simplifié permettant de garantir une bonne hygiénisation du produit. Une maintenance réduite avec des risques moindres en cas de panne. Des besoins en énergie faible. Et une installation facile à modifier. Le hangar de compostage exploité présente une surface couverte de 810 m². Soit 45 mètres par 18. La phase de fermentation, de maturation, est réalisée sous le hangar. Après les opérations de broyage, lorsque les volumes sont suffisants, ils sont ajoutés les fiantes en provenance des élevages de haut poids. Il s'agit de mélanger 3 volumes de broyage avec 1 volume de fiente. Lorsque les volumes de broyage ne sont pas suffisants, les fiances sont envoyées vers les agriculteurs d'œufs à roues. Pour activer la décomposition du compost, on utilise le IN. Ce sont des micro-organismes efficaces. Ce sont des bactéries, des bonnes bactéries. Pour pouvoir multiplier, tu prends 1 litre de IN, 1 litre de mélange pour 20 litres d'eau. Eau non chlorée. Si tu as de l'eau chlorée, tu es obligé de mettre remplie d'abord dans les citaines et mettre au soleil pendant 48 heures, le chlore va s'évaporer. Sinon, tu utilises l'eau de rivière ou l'eau de pluie qu'on a récupérée sur la toiture. Alors pour les 200 litres d'eau, tu utilises 10 litres d'IM et 10 litres de mélange pour pouvoir mélanger avec de l'eau. Et 15 jours après, tu as ton IM à 100%. Une fois que tu as préparé, le résultat que tu vois, la mousse blanche, ça, ce sont des bonnes bactéries. Là, tu mélanges un peu comme le liam est en repos. Donc tu mélanges. Après, tu t'envoies. Le liam est mélangé avec de l'eau et le compost mélangé avec la fion de poule. Soit la fion de poule, les yens de porc ou bien les déchets de poisson. Et tout ça, ça va aider la flotte à grandir, hein ? D'abord, elle a activé la décomposition et elle a retiré aussi l'odeur. Ok, voilà. Ça, ce sont des bonnes bactéries. Ça, ce sont des bonnes bactéries. Quand tu vois la mousse au-dessus, comme tu as vu tout à l'heure, ça, ça prouve que ce soit des bonnes bactéries. Donc ça sent un peu avec de l'alcool. Si c'est moins d'odeur, donc le liam n'est pas bon à ce moment-là. Donc à chaque fois, tu es obligé de bien fermer le couvercle. Vous l'aurez compris, il faut dans un premier temps préparer vous-même votre solution, appelée IM et mélasse. Si on récapitule, nous avons donc pour 200 litres d'eau à rajouter 10 litres de IM et 10 litres de mélasse et le faire reposer durant 15 jours. Mais attention, en évitant tout de même d'utiliser de l'eau traitée, c'est-à-dire de l'eau chlorée. Cela est primordial pour que votre solution fonctionne. Notre IM est enfin prête à 100%. Nous allons donc pouvoir l'utiliser pour une pulvérisation à grande échelle sur notre compost. Ça, c'est un mélange, une préparation. 3 litres de IM pour 200 litres d'eau. Et après, on pulvérise le compost pour activer la décomposition. C'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, pour 200 litres d'eau, tu prends 3 litres de IM pour 200 litres d'eau. C'est de l'eau qu'on a récupérée dans l'acidène, l'eau de pluie. OK. À chaque fois, tu es obligé de faire attention de ne pas utiliser l'eau chlorée. Cela activera non seulement la décomposition de notre compost, mais elle permettra aussi de réduire considérablement les odeurs. Un bienfait tout de même naturel. Et le IM, ce sont des bonnes bactéries que tu peux utiliser pour désinfecter. Par exemple, à la maison, même pour les animaux. Par exemple, quand tu as les chiens, donc il y a la gale. Les chiens, donc tu peux prendre un lit de IM pour 10 litres d'eau. Et tu fais un bain pour nettoyer, pour faire baigner ton chien, le chat en même temps. À la maison, quand tu as une odeur, tu es fort sceptique. Tu prends un lit de IM, tu mets dans tes toilettes, tu lâches l'eau. Ce sont les IM qui vont travailler pour retirer l'odeur dans les fosses. À chaque utilisation du IM mélangé avec de l'eau, une fois par semaine, ça permet d'arroser le compost et d'activer la décomposition. Deuxièmement, ça permet de nettoyer aussi le sol, la dalle, pour retirer les odeurs. Parce que comme on a mélangé avec la fiamme de poule, le IM permet de retirer cette odeur de fiamme de poule. Voilà, donc une fois qu'on a préparé de l'autre côté, on stocke ici pendant 5 mois. Et une fois par semaine, tu es obligé de remuer le compost. Grâce à ce thermomètre, on peut mesurer la températé, la chaleur du compost. Là, on est en tête de montée. Normalement, ça varie entre 60 et 70 degrés. 60 et 70 degrés. Et à cette température, tu peux cuire un oeuf. Tu mets dans les feuilles de bouleau, tu mets à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait avant que ça réchauffe à l'intérieur ? Ce sont des bactéries. Donc ça réchauffe le compost en train de se décomposer au fur et à mesure. Au niveau de l'utilisation du compost, comme je disais à chaque fois, la population dépose le déchets verts en bord de route. On a broué trois fois par semaine, ils amassent le déchets verts, broyés. Donc une fois déposés, on s'ouvre le hangar. Là, on fait la préparation. Deux fois par semaine, donc le mardi et le vendredi, on récupère la fiamme de poule chez un éleveur. Et donc on fait ce mélange entre la fiamme de poule avec les déchets verts broyés. Soit la fiamme de poule, soit l'élysée de porc, soit les déchets de poisson. Et comme nous avons deux éleveurs sur place, on utilise la fiamme de poule pour le mélange. Une fois mélangé, comme vous l'avez vu tout à l'heure, là, on dépose dans un coin et on fait le mélange une fois par semaine. Une fois la température va augmenter jusqu'à 70 degrés, on mélange à chaque fois. Et là, une fois que tu fais ton mélange, tu utilises encore le I.M. Le I.M. mélangé avec de l'eau pour pouvoir arroser. Parce que là, le compost est très très chaud, donc il a besoin d'humidité. Pas trop d'eau, mais au moins à 50-60% d'eau. Et là, cette opération va durer au moins pendant 5-6 mois. Une fois par semaine, tu es obligé de mélanger le compost. Et une fois terminé, donc ça passe dans le cri bleu, et là qu'on va tamiser pour vendre aux agriculteurs. Une fois le compost est bien décomposé, comment tu peux savoir que le compost est bien décomposé, le compost ne chauffe plus. Comme la température, comme on a vu tout à l'heure de 70 degrés, donc au fur et à mesure que tu fais le mélange, une fois par semaine, tu arroses, ça va diminuer et diminuer la température. Et une fois que le compost ne chauffe plus, le compost est terminé, sa décomposition. Et là, ça passe dans le cribleur pour cribler et mis en sac. La commune dispose d'un retourneur aérateur d'Andin qui permet de réaliser des opérations d'homogénisation du compost en cours de maturation. Le cribleur rotatif permet de traiter entre 20 et 30 m3 par heure de déchets entrant, ce qui conduit à une utilisation d'environ 2 à 3 heures d'utilisation par semaine. Le compost criblé et mis en sac, ou stocké dans le box de finition est destiné soit à l'usage des services communaux ou vendu pour les particuliers ou professionnels. Comme je disais tout à l'heure, une fois le compost est bien décomposé, on passe à la phase finale, au cribleur. Donc c'est cet appareil qui va tamiser le compost, comme vous venez de voir. Donc ça, c'est le produit fini. Donc tu peux l'utiliser en culture maraîchère, pour les plantes en eau mentale. Par contre, les afflutiers, il vaut mieux utiliser le compost non tamisé, mélanger avec des gros morceaux, tout ça, pour les afflutiers. Ça, c'est déjà criblé. De l'autre côté, c'est le restant. Donc on ramène encore dans le compost pour la décomposition. Bien les jetés. Ça passe dans le sac, et ça revient à 2005 sans le sac. Les factures sont directement réglées au niveau de la régie communale. Les usagers désirant acheter du compost doivent préalablement passer par la régie municipale pour régler l'achat avant de présenter le banc d'enlèvement à la station de compostage. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada